L'année 2008 aura été encore une fois une année pleine pour Aquasistance. 122 bénévoles ont participé à 68 missions dans 22 pays différents. Au total, ils auront passé 1318 jours sur le terrain pour contribuer à améliorer les conditions de vie de 800 000 personnes. Outre les sommes investies, 2 millions d'euros en 2008, l'engagement d'Aquasistance se caractérise surtout par la motivation de ces bénévoles à surmonter les difficultés, tout en apportant des solutions innovantes pour un développement des populations concernées véritablement durable. Dans l'imaginaire collectif, Haïti, c'est d'immenses plages de sable fin avec une eau turquoise, des paysages enivrants, une vie sans contraintes. Mais derrière ces clichés touristiques se cache une crise économique et sociale profondément ancrée dans tous les secteurs. De par son isolement, l'île de la Gonave souffre davantage que le reste du pays du manque d'infrastructures routières, de la déforestation intensive pour la production de charbon de bois et de l'érosion importante des sols. Les ressources agricoles, halieutiques et en eau sont si faibles qu'elles ne permettent pas à la population de s'auto-alimenter. L'objectif du projet d'Aquasistance sur l'île était donc d'améliorer les conditions d'alimentation en eau potable de la commune de Boucan-la-Marre. Le forage existant et son système d'exploitation ne permettait pas de combler les besoins en eau de l'ensemble de la population. Les 1200 habitants attendent souvent des heures avant de pouvoir remplir leur boquit. Après une recherche de nouvelles ressources potentielles, il a été décidé de forer un second forage équipé d'une pompe au fil du soleil afin d'alimenter le village de Nancitron. Pour alimenter le futur mini-réseau, un nouveau réservoir est en cours de construction. Il permettra d'alimenter 4 bornes fontaines, 3 pour une utilisation collective, la 4ème desservira l'école. Mais les bénévoles d'Aquasistance ne se sont pas limités à leur projet initial. Pendant leur prospection géophysique, ils ont mis en évidence une ressource en eau potentielle dans la plaine de Platon-la-Temps. Un forage a donc été réalisé pour permettre le développement agricole de cette plaine et ainsi entrevoir la possibilité de revenus complémentaires susceptibles d'améliorer sensiblement les conditions de vie des habitants de Boucan-la-Marre. Venir en aide aux populations en détresse est la principale mission des bénévoles d'Aquasistance. Et pour mener à bien chaque projet, ils doivent faire preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité. Le manque de moyens et de matériel sur place est bien souvent la principale difficulté rencontrée. Dans le cadre de l'installation des bornes fontaines pour le village de Niego, il aura fallu trouver, faire couper et fileter les tuyaux, chercher les pièces de raccordement de qualité chinoise sur place, mais aussi faire attention à tester tous les raccords et filetages avant de partir pour limiter les mauvaises surprises en brousse. Le matériel d'exploitation a lui été livré par bateau en provenance d'Espagne. Ce fournisseur espagnol est attributaire du marché de fournitures de plus de 100 forages avec alimentation du pompage au fil du soleil au Burkina Faso. Mais là encore, cela n'a pas été aussi simple. L'installation a été fournie sans schéma de montage. Toutes les compétences des bénévoles ont été mises à profit, mais pas seulement. La conduite de chaque projet repose aussi sur l'implication des populations locales. Les cinq kilomètres de conduite du réseau de distribution d'eau potable ont été installés par les villageois suivant les consignes d'aquasistance. Ils ont également participé au forage du puits, à la construction du réservoir, à la mise en place des neuf bornes fontaines et aux dix branchements individuels. Et deux ans après le début de la mission. Lundi 28 janvier, l'eau est enfin arrivée. Le projet de Niego a inclus aussi un volet assainissement considérable. 85 latrines familiales et cinq collectives ont été construites. Le besoin était si essentiel que 140 femmes en ont fait la demande. Le but est de leur assurer une hygiène et une intimité élémentaires. L'implication des populations locales est primordiale. Il s'agit de les amener à s'approprier les installations posées et le plus important de les entretenir. Pour ce faire, l'eau distribuée est payante pour couvrir les dépenses d'exploitation et ainsi tenter de parvenir à l'équilibre économique de ces infrastructures. Cet objectif, comme pour les autres missions, est au cœur du projet d'alimentation en eau potable du village de Tado, au Togo. Même si le but premier est l'amélioration des conditions de vie des villageois. A l'arrivée d'Aquasistance, la distribution d'eau potable était assurée en un seul point du village et par une pompe à bras, insuffisant pour les 10 000 habitants de Tado. La fontaine fonctionnait 20 heures sur 24 pour des résultats peu probants en termes de débit. Il a donc été décidé de poser une pompe sur le forage pour augmenter le débit et d'installer cinq bornes fontaines. La distribution devait se faire de façon gravitaire au départ en utilisant un réservoir existant. Mais l'autorisation n'a au final pas été accordée. Un projet est à l'étude pour y remédier. Les 2,5 km de réseau ont été installés par les villageois et plus le projet avançait, plus ils y participaient. Aujourd'hui, les installations posées ont permis de doubler le débit d'eau et de combler les besoins de la population. Les bornes fontaines sont ouvertes deux fois par jour pour une durée totale de 6 heures. Ce qui permet de dégager un temps considérable pour d'autres occupations et notamment l'éducation des jeunes filles. L'autre point de satisfaction est l'équilibre financier de l'opération, apparemment atteint par les gestionnaires de l'eau à Tado. Les premiers chiffres transmis témoignent que les quantités d'eau vendues de mai à décembre 2008 ont permis de couvrir les dépenses salariales et l'entretien du réseau. Un premier bilan qui permet d'entrevoir une utilisation durable de l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada